Je vais cacher ça. Ce que je pense faire cette année pour la quatrième année, c'est un regard sur cinq livres qui ont compté dans l'histoire des idées liées à l'art. Et je les ai classés, c'est la première séance aujourd'hui, par ordre de date, puisque Voir le voir date de 1972, qu'en 1975, en janvier, en décembre, nous parlerons d'une philosophie qui est accessible à tout le monde, de A à B, c'est pas mal, de Andy Warhol. En 1980, c'est assez récent, la chambre claire note sur la photographie. On pourrait presque dire que c'est le premier livre de philosophie lié à la photographie. On se doute qu'avec Warhol et avec John Berger, dont je vais parler aujourd'hui, il s'agit de la circulation des images, la multiplication des images. Et pour John Berger, on va voir à quel point d'ailleurs le rapport à l'ancêtre Walter Benjamin sur l'œuvre d'art à l'époque de la reproductivité technique, je le ferai peut-être l'année prochaine, est au cœur de la question de l'art après la Seconde Guerre mondiale, c'est la quantité de circulation des images. Leur multiplication, c'est l'époque moderne, de la Renaissance jusqu'au XXe siècle, gravure, photographie, vidéo, bientôt, égale multiplication des images. Le travail de Andy Warhol, on ne peut pas faire plus, on le verra le mois prochain. La photographie pensée comme objet vraiment indépendant de l'histoire de l'art, et comme œuvre d'art, c'est-à-dire réflexion sûre. Je trouve d'ailleurs qu'il y a dans ce que dit John Berger des choses qu'on retrouve chez Roland Barthes, et donc si vous suivez le cycle, vous pourrez voir qu'il y a dans la chambre claire un clin d'œil à la chambre obscure, des points communs. On parlera d'autres livres de Barthes également. On s'approche de l'art plus récent, en 2002, Paul Arden, qui est toujours actif. J'aurais pu prendre un autre livre de Paul Arden sur l'enjeu écologique, et puis ça c'est un livre qui est sorti il y a assez peu de temps, puisque j'enseigne en classe prépa Beaux-Arts, donc ce sont des outils que j'utilise souvent, je me suis dit que finalement ce serait peut-être le mieux, faire une sorte d'histoire des idées, et d'histoire de l'art contemporain à travers des livres. Donc là, vous voyez le sous-titre, « Création artistique en milieu urbain, situation d'intervention et de participation pour faire court la performance, l'action, l'éphémère ». Le livre date de 2002, alors que ce type d'action date du dadaïsme, et s'est développé après la Seconde Guerre mondiale. Et puis mon cinquième livre, il est tout à fait récent, en 2013, c'est un peu le livre de chevet de Björk, c'est Timothy Morton sur philosophie et écologie après la fin du monde, c'est-à-dire les enjeux d'aujourd'hui, fabrique des situations que Morton appelle des hyper-objets. C'est un peu complexe et c'est assez intéressant, même si on ne comprend rien, moi le premier. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend rien qu'on ne peut pas essayer de tirer des fils. J'ai choisi de faire ça tous les deux mois, cette année un peu particulièrement, mais il y aurait de quoi faire beaucoup avec les livres qui parlent d'histoire de l'art. De Bart, de Benjamin, où on va y venir, hop, premier début, c'est pas mal. Vous pouvez poser des petites questions sur le chat et je les regarderai à la fin. John Berger est anglais, il est toujours vivant, il a fait d'autres livres que Voir le voir. On va parler de la traduction un peu plus tard, parce que Voir le voir, c'est quand même un titre extraordinaire. Voir le voir est une émission de télévision qui a été diffusée dans les années 70, qu'on retrouve sur YouTube si on veut, et qui est devenue donc ce livre avec un montage assez particulier qui reprend le rapprochement que le montage vidéo fait. Dans la liste des livres qu'il faudra un jour traiter, il y aura une théorie et grammaire du cinéma, depuis les théoriciens russes, Epstein et jusqu'à Deleuze et le cinéma. On est parti pour dix ans. Voilà, dans ce livre « Joue-moi quelque chose », celui-là je ne l'ai pas lu. Une autre façon de raconter, le livre inclut un film de Neat et Berger. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui vient de l'image et qui se met en avant dans l'image pour expliquer les images. On va voir des extraits aussi, c'est une façon de faire de la philo plutôt sympa. Un petit livre tout à fait intéressant, celui qui s'appelle « Pourquoi regarder les animaux ? » qui sont des séries d'essais. En fait, il y a six essais, neuf. Histoire de souris, pourquoi regarder les animaux ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie ? On reconnaît, même si c'est une copie de copie, le rhinocéros de Dürer, qui ressemble autant à un rhinocéros que moi, puisqu'il en a entendu parler. C'est-à-dire, on fait une image qui permet de visualiser quelque chose que l'on n'a pas vu. L'image, c'est déjà la trace de quelque chose qui a disparu. Mais la façon de regarder, c'est bien le sujet du jour, le sujet du cycle entièrement, parce que l'art, c'est aussi ça, l'art visuel. Mais la façon de regarder va induire, c'est là où John Berger, bien que ce soit de 72 et que la critique qu'on regardera à la fin, qui dit que les études de Berger sont un peu datées, en effet, sur le statut de l'œuvre d'art, sur la sociologie des pratiques artistiques, puisque le mainstream, la diffusion sur les réseaux sociaux, elle a aussi une vertu, elle a aussi une complexité et une façon d'être pensée. En tout cas, la façon de regarder peut être un objet d'étude. Pour prendre un exemple simple, c'est ce qui est passionnant d'en voir le voir, il y a sept essais, et le truc le plus génial à résumer, c'est qu'il y a deux essais qui ne sont qu'avec des images. Il n'y a pas de texte, pas d'explication, ce sont les rapprochements d'images, les unes à côté des autres, qui vont créer des situations un peu nouvelles. Je voudrais regarder plusieurs de ses essais aujourd'hui, et puis essayer de tirer des fils comme une sorte de fiche de lecture en suivant la série, sans être trop long. Il a aussi écrit « Comprendre une photographie » pour essayer de voir comment, en 1972, déjà comment, dans le premier chapitre que je vais regarder tout de suite, John Berger revient vers ce qu'avait découvert Walter Benjamin, l'œuvre et l'image, ce n'est pas la même chose. Une image qui se multiplie fait que, petit à petit, on va être entouré et saturé d'images. Cette façon de regarder des images à une grammaire, un entraînement que, petit à petit, on acquiert. Mais par contre, ce que l'on ne fait pas, et ce que John Berger va nous montrer, c'est qu'il y a une façon occidentale de regarder les images, c'est-à-dire qu'à la Renaissance, il est en train de montrer son œil pour dire que la perspective, le tableau vu comme une fenêtre dans laquelle on verrait le monde, est une fenêtre qui cerne le monde, qui le contraint, mais qui est aussi, c'est le premier code qui, quand on le dit, ça n'a pas l'air d'être très important, mais c'est très fondamental. On ne voit qu'avec un œil quand c'est une perspective, ce qui n'est pas notre façon de voir. Nous avons deux yeux, si vous fermez un œil ou l'autre, où il n'y a pas de la même couleur, chaleur, où il n'y a pas la même chose, et pourtant, votre cerveau voit une image mentale. Puis nous avons une vue circulaire, puis nous avons des tas d'éléments de sens qui contribuent à notre vue. Puis nous avons notre culture, qui fait qu'on va regarder d'une certaine façon. Ce que John Berger commence par dire et qui est sur la couverture du livre, alors la difficulté, c'est de transformer une émission de télé en livre, et il y a un vrai travail de graphiste qui fait que c'est un livre qui aime beaucoup les graphistes. Mais ce que commence à dire Berger, je vais aller au fur et à mesure des chapitres, le statut des images, on va voir ça, le statut des femmes, regardez, c'est la réserve un peu contemporaine, cette façon de regarder les femmes aurait été beaucoup observée, questionnée, je trouve que c'est encore pertinent. Et la place de la publicité, qui est le dernier essai, on pourrait penser que ce sont des sujets des années 70. Il y a quelque chose, si je devais résumer ça, et que je vais essayer d'expliquer mieux, parce que là aussi, c'est une phrase simple à comprendre, mais tout le monde n'en voit pas l'enjeu. Ce que Walter Benjamin disait, c'est que comme les images vont circuler, les images sont politiques, elles vont influencer le monde et elles vont être influencées par le monde. Et donc, comme les images vont nous influencer, notre façon de regarder, les femmes, les animaux, les photographies, vont être influencées et les objets eux-mêmes, les femmes dans l'exemple de l'essai numéro 2, vont être influencées par ça. L'essai numéro 3, que je voudrais arriver à développer, entre la pub et l'histoire de l'art, et leur multiplication, c'est la thèse que je trouve la plus étonnante dans le livre de John Berger, c'est celle du fait que la peinture à l'huile va organiser une façon de montrer le monde. À la Renaissance, quand elle se développe, jusqu'à l'époque moderne et l'arrivée de la photographie, en gros, cette période pour Berger est une façon, par les qualités de matière, par l'observation du monde, une façon, pour une société capitaliste qui se développe, de prendre conscience de sa richesse et pour l'admirer et en être rassurée. C'est quelque chose qu'on trouve chez Hegel aussi. Voilà encore un autre auteur qu'il faudrait regarder. La première des constats, on va essayer de faire quelque chose qui s'adresse à tout le monde, ceux qui s'y connaissent bien et ceux qui découvrent. Le voir précède le mot, l'enfant regarde et reconnaît bien avant de pouvoir parler. En effet, on apprend à lire avec des images, en effet, on apprend à reconnaître le monde et c'est ce qui fait de nous, sans doute, des êtres de langage avec un langage qui fait que les images ne seraient pas juste anecdotiques et accessoires. Le voir précède également le mot en ce sens que c'est la vue qui marque notre place dans le monde. C'est-à-dire que nous avons un rapport de contact avec le monde. Il parle aussi de toucher. Et dans la place de la peinture à l'huile, dans l'essai numéro 3, il y a de ça. C'est que la peinture à l'huile va avoir une qualité qui va donner du crédit à l'optique. C'est-à-dire qu'on va avoir l'impression qu'on a les objets sous le nez. Et pour lui, c'est le développement de la nature morte. Une passionnante exposition au Louvre en ce moment liée à l'essai d'Orléac sur les choses. Notre rapport au monde va être dicté par notre envie de le posséder ou par le fait que ceux qui commandent ces tableaux sont ceux qui le possèdent. Mais qu'est-ce que vont raconter ces images à qui on les adresse ? Ça, c'est tout à fait intéressant. Le lien entre les deux. Point de départ, contact avec le monde par la vue. à l'arrivée, transmission de ce monde par la vue aussi. C'est la vue qui marque notre place dans le monde. Les mots nous disent le monde, mais les mots ne peuvent pas défaire le monde qui les fait. Et puis, l'exemple le mieux, ça y est, on veut que je fasse du Black Friday, c'est une merveille. C'est pile dans le thème. À partir d'une série d'émissions de la BBC de John Berger. Le livre est fabriqué par Blanberg. C'est ça qui est intéressant. Berger, écrivain et critique d'art. Blanberg est peintre et sculpteur. Fox est critique d'art. Dib, producteur. Et Richard Hollis, c'est graphiste. C'est-à-dire, le livre est lui-même une construction graphique qui va essayer de trouver, vous voyez, à droite, le texte, une grande typo, des vides sur la gauche, des montages avec des images. Les légendes sont sur le côté, très intéressant. Les notes ne sont pas en bas de page, elles sont sur le côté également. On a une façon tout à fait passionnante de se balader dans le livre qui fait que c'est une sorte de BD on peut le feuilleter sans aller trop loin. On va le voir avec un exemple vidéo. Mais lorsqu'une caméra s'empare d'un tableau, elle devient automatiquement un matériau. Donc, on a un grand tableau dans lequel le cinéaste va isoler un détail. Et dans nos constats, dans la première partie de ce que je vous propose là, c'est ça, cadrer un bout, c'est voir un morceau. Et voir un morceau, ce n'est pas voir tout. Et voir un morceau, c'est déjà orienter le regard de ceux qui le font. On dessine, on fait un cadrement de commencer et on décide, comme au théâtre, que c'est dans cet espace-là que ça va se passer. Une prise de pouvoir. Ça a l'air tout bête, mais... Qu'est-ce que c'est que voir ? C'est déjà ça. Une orientation de notre regard. Et une orientation culturelle, va dire Berger. Il prend... Voilà, la notoriété, c'est le rapport texte-image. Ce que dit Berger dès le début de ce premier essai, le voir précède le mot, il prend comme exemple, je ne suis pas toujours fan, mais là, ça marche bien, le tableau de Magritte, et puis la différence entre l'image représentée, qui ressemble à une image qu'on donne aux enfants. C'est quand même rigolo qu'une récompense. Je questionne des gens de tous les pays. C'est assez fréquent qu'à l'école, on te donne une image pour te récompenser, que tu sois ça comme une image. Il n'y a pas plus perturbateur qu'une image. Et un petit peu de facilité, je trouve, dans ce que fait Magritte, à jouer de ce décalage-là, et donc des images qui sont très souvent produites dans les livres de philo. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est la traduction, puisqu'il s'agit de langage, de quelle façon les tableaux de Magritte peuvent être déformés et transformés par le titre qui est choisi en dessous. Vous comprenez, différence entre ce que l'on voit, ce qui est écrit et ce que l'on sait, puisque en bas, c'est quand même une valise et écrit la valise. Ce qui est intéressant là, c'est aussi que le travail de Magritte, c'est le début, c'est en pleine époque moderne, si on citait Nathalie Heinrich, on est encore dans la représentation d'un monde différent et d'une intériorité, le surréalisme, les années 20, c'est un tableau de 36, mais on est aussi déjà dans quelque chose d'assez contemporain, dont la préhistoire est du champ, c'est-à-dire le commentaire sur l'œuvre, la réflexion autour de l'œuvre va compter tout autant que l'œuvre. L'œuvre qui est en un sens, j'ai l'air vachard, mais visuellement, l'œuvre est assez pauvre. Mais c'est ce qu'elle déclenche et tout ce qu'elle va dire de ce qu'est-ce que regarder qui intéresse Berger et le fait de citer ça en couverture du livre. Berger signale même que finalement, des photos-montages comme cela seraient peut-être presque tout aussi pertinents que les références qu'on a autour de nous, c'est-à-dire de la publicité, des livres, des dessins d'enfants, des images de télé, le rapport au monde, il est dans les images, mais il n'est pas que dans les images savantes et il n'est pas que dans les images populaires. Et puis, il est, je vais le dire exprimer, des images de merde, en fait. On est entouré de ça. Et Berger, quand il traite d'un des sujets qui intéressait également aussi la peinture du XVIIe siècle en Hollande, il rappelle qu'il y a une grande quantité d'images médiocres, en fait, qui circulent et que c'est avant d'avoir des chefs-d'œuvre, avant d'avoir une histoire de l'art par le chef-d'œuvre, nous avons continuellement un monde d'images populaires, moins important qu'aujourd'hui pour nous, on est dans un robinet à images, mais aussi un monde d'images qu'on pourrait appeler pas des chefs-d'œuvre, médiocres me semblent être un peu forts. À l'origine, la raison d'être de l'image était de faire revivre les apparences de quelque chose d'absent. Peu à peu, il devint évident que l'image pouvait survivre à ce qu'elle évoquait, elle éternisait la représentation des personnes ou des choses. L'image va avoir une responsabilité, c'est que ce qu'on a là nous raconte aussi les années 70. Et ça commence à faire déjà pas mal. Le cadrage, le fait qu'il y ait un hiatus entre ce qu'on sait, ce qu'on connaît et ce qu'on reconnaît. Nous allons continuer dans ce premier chapitre à voir que Berger, très pédagogiquement, finalement, peut nous faire réfléchir aux images et que c'est la plus belle des philosophies. Ça, c'est de voir comment on peut regarder qui regarde. Alors, je prends un exemple qui est assez fort de la part de Berger, c'est qu'on a ce tableau de Franzals qui montre les régions de Harlem au XVIIe siècle, une commande officielle. on a deux tableaux qui sont face. On a un tableau avec les hommes et puis un tableau avec les femmes. C'est souvent montré comme un Franzals qui n'hésiterait pas à montrer les gens comme ils sont, avec leur vieillesse, avec leur costume. Et puis, dit-il, même un petit handicap visuel, comme c'est Morsley, l'historien, va le dire. Berger dit, c'est pas ça, en fait, qu'il se joue finalement là-dedans. C'est pas qu'une description d'un Franzals qui serait héroïque et qui montrerait un peu autrement. Les deux derniers grands tableaux de Franzals représentent les régions, les régions d'un hospice pour vieillards indigents au XVIIe. Ce sont des commandes officielles. Als est un vieillard de plus de 80 ans et il est dans la misère. Et je suis assez contre la façon d'expliquer les œuvres par la biographie. Mais là où John Berger vient chatouiller quelque chose qui me fait cogiter, c'est que Hans, quand il peint ça à 80 ans, c'est un vieillard, il est endetté comme il a été toute sa vie. On est en hiver 1664. Il commence ses portraits et il obtient de l'assistance publique trois allocations de tourbes pour ne pas mourir de froid. Changement de façon de voir, puisque c'est ça, qu'est-ce que c'est que voir ? Ceux qui posent pour lui, sont les administrateurs de cet organisme qui lui fait la charité. Finalement, il est en train de peindre les gens qu'il nourrisse. Est-ce que c'est la même posture que d'être vachard ? Ce n'est pas qu'une explication psychologique. Parce que ce que conteste John Berger, c'est qu'il va contester une interprétation d'un livre qui sort à ce moment-là de Seymour's Livre, qui est un peu la référence de l'époque, et qu'il cite. L'auteur considère « Chacune de ces femmes dit ce livre nous parle avec la même importance de la condition humaine, chacune se détache avec la même clarté sur l'énorme surface sombre, et pourtant, elles sont reliées par cette grande diagonale, discrète structure en diagonale de leur tête et de leurs mains, des modulations de profondeur, souligne Berger, fusion harmonieuse du tout, forme un contraste inoubliable, un summum de puissance et de souffle. » Et ce que dit Berger, c'est que finalement, ok, le commentaire peut valoir, mais en fait, pas du tout, parce qu'il est dépolitisé. Et s'il y a quelque chose à retenir de cette politique qui vient de Walter Benjamin, les images circulent, elles sont dans un circuit politique. Ce que Berger va faire et qui fait qu'on fait des réserves aujourd'hui sur ça, c'est que son analyse, on va dire, elle est très marxiste, ça a l'air très sorti de la lune comme terme, c'est-à-dire qu'il va regarder quel regard social il y a dans ce que l'on voit et dans ce qui est commandé. On sait fort peu de choses, dit-il, sur Hals ou sur les régions qui lui ont commandé ce tableau, il est impossible de fournir des documents permettant de préciser la nature de leur relation. Les tableaux, un groupe d'hommes et un groupe de femmes tels qu'ils sont vus par un autre homme, le peintre parle d'eux-mêmes. Voilà, l'historien d'art dit comme la plupart de ses autres tableaux, Hals, par sa façon pénétrante de peindre ses personnages, nous donne l'illusion que nous connaissons le caractère, que nous entrons dans leurs habitudes, que nous entrons dans leur cerveau. Donc, l'historien de l'art va avoir tendance à projeter de la psychologie sur l'image qu'on voit, sur ce que Hals serait capable de voir, soit par sympathie, soit par créauté. Mais ce que dit Berger, c'est que finalement, on oublie qu'il y a un rapport social qui est entre les commanditaires et celui qui peint. On oublie que celui qui peint répond à une commande qui doit conforter ceux qui les ont commandés. Nous vivons encore dans une société où les rapports sociaux et les valeurs morales sont de nature comparable. C'est précisément ce qui donne au tableau leur caractère immédiat psychologiquement et socialement. Ce qui fait que le talent du peintre, ce n'est pas seulement d'être illusionniste, mais c'est ni de faire des portraits. Ce que dit Berger, c'est que Seymour Sleeve ignore cette dimension politique. On pourrait discuter des détails des pages que cite Sleeve, c'est-à-dire comment on s'habille aux Pays-Bas au XVIIe, comment on porte son chapeau de côté et finalement, ce ne serait pas qu'un problème des briétés qui fait qu'Als les aurait représentés sans leur faire de cadeaux. Au cours de cette confrontation, les régions et les régentes fixent Als, vieux peintre besogneux qui a perdu sa réputation et vit de la charité publique. Lui, il les examine avec les yeux d'un miséreux qui doit toutefois essayer d'être objectif, c'est-à-dire de ne pas faire transparaître son voir de miséreux. Voilà le drame de ces tableaux. Et là, il introduit quelque chose qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le peintre qui sera en situation de puissance, ce n'est peut-être pas c'est eux qui le payent et le regard qu'il porte sur lui qui l'épeint serait peut-être condescendant. Mais sans pouvoir trancher qui regarde qui, la façon de montrer est aussi le sujet de la peinture. La mystification de Als, c'est d'être capable de montrer qui regarde qui. Et il est encore plus précis, John Berger, le vrai contraste inoubliable, c'est que Als est un vieux peintre besogneux qui a perdu sa réputation dans les pages 15 et vit de la charité publique. Lui, il les examine avec les yeux d'un miséreux qui doit toutefois essayer d'être objectif, c'est-à-dire de ne pas faire transparaître son voir de miséreux. Voilà le drame de ces tableaux, drame d'un contraste inoubliable. La mystification n'a pas un rapport direct avec sa formulation. La mystification, c'est le processus qui consiste à occulter ce raisonnement. Et la phrase la plus importante, Al, ce fut le premier portraitiste de ses expressions et personnages nouveaux créés par le capitalisme. Et Berger ajoute, il est dans le domaine pictural, ce que Balzac a fait deux siècles plus tard, la façon dont on regarde quelqu'un qui est miséreux. nous sommes en pleine mystification. Ce que dit Berger et qu'il conteste à ses mours livres, c'est de dire qu'il y aurait seulement de la psychologie, seulement un ressort de quelqu'un de talentueux dans la misère qui regarderait et qui peindrait. Il dit non, il y a un rapport de force, un rapport de classe qui est au cœur de l'échange de la commande du tableau et de la réalisation. la pertinence des questions, c'est cette mystification. Aujourd'hui, nous percevons l'art du passé comme jamais personne auparavant. En fait, nous le percevons d'une façon différente et l'étude de ce regard, c'est le sujet du livre. Ça peut paraître un peu flou encore ce que je vous dis là, mais on va prendre des tas d'exemples qui vont permettre de le comprendre. C'est-à-dire que le regard qu'ont les gens du passé sur un tableau ne peut pas être tout à fait le même que nous. Et donc, cette histoire du regard, elle est à faire. Finalement, cette façon de regarder avec un œil, avec une perspective qui donne l'impression qu'on est devant une fenêtre creusée, vient de la Renaissance et là, on est au 17e, juste après, et elle va cesser selon Franz Sals avec l'invention de la photographie. Et plus tard, de l'impressionniste. Qu'est-ce qui se passe juste avant, précise-t-il ? Et j'en ai réservé un petit extrait. C'est le cinéma et le fait qu'avec Vertov, la caméra puisse être un œil, mais un œil mécanique. par contre, un œil mécanique intégré au film. C'est-à-dire, vous venez de voir juste avant, le filmeur est dans le film. fascination pour les machines et puis pour la modernité qui est en train d'arriver, mais ce n'est pas seulement de ça dont il s'agit, c'est que l'œil qui regarde peut être dans la situation qui est regardée, pas à distance, comme la peinture le faisait pendant trois siècles. Vous voyez que l'image qu'on voit, finalement, elle est assez complexe puisqu'on voit le type qui filme et donc, le film qu'on voit, ce n'est pas le mec qui filme, même si on va l'intégrer dans le film juste après. Donc, qui regarde qui, qui est regardé comment est beaucoup plus complexe que juste cette petite fraude. Mais ce qui fait le lien de transformation dans ce premier essai de John Berger, c'est que dans la vue de Franz Salz et dans toute l'histoire de la peinture occidentale de la Renaissance jusqu'au XXe, on a l'hypothèse qu'il y a un seul endroit pour regarder, une seule vue qui nous montre les régions, un seul regard qui serait objectif et qu'il vient de questionner en se demandant qui était le peintre Franz Salz qui venait de faire la peinture qu'on avait sous les yeux. Avec la photographie, prise de vue mécanique, avec le cinéma et chez les Russes, Vertov en particulier, puisque en 1929, quand il fait ça, cette fascination pour la mécanique fait qu'il va intégrer à l'intérieur de l'image l'appareil qui filme. On peut enchaîner facilement. Ce que dit Berger, c'est qu'avec cet impressionnisme, l'invention de l'appareil photo, je suis page 18, a changé la façon de voir des hommes. Le visible prit un sens différent. Elle se refléta immédiatement en peinture. Une citation très simple. Pour les impressionnistes, le visible ne se ferait plus à l'homme pour être vu, c'est-à-dire des régions devant nous posant pour l'éternité, comme si c'était éternel, comme si la vision elle-même n'était pas datée d'une époque. Ce serait pour la postérité, comme un temps passé, ce qui fait que Berger dit que dans l'histoire de la peinture et dans l'histoire de la peinture occidentale, il y a toujours un rapport du temps présent au temps passé, continuellement. Et dans la publicité qui va arriver au 20e, même chose. Ici, avec l'impressionniste, il se joue quelque chose, c'est le temps devient incessant, subjectif. Il est en continuelle transformation. Et on pourra ajouter après, pour les cubistes, le visible n'est plus un œil unique, mais une totalité de points de vue comme cette nature morte de Picasso. L'appareil photo change la façon dont les hommes voient les tableaux peints, puisque avant, les tableaux, ils étaient sur les murs directement, ils n'étaient pas déplaçables. Et le simple fait de prendre une photo va permettre, en la multipliant, de la déplacer partout. Mais la période renaissante qui nous sert de curseur, pour Berger, on peut être assise et puis à l'intérieur, si vous ne vous déplacez pas, vous ne verrez pas les tableaux. Ce qui se fabrique, c'est le tableau de chevalet, c'est-à-dire un tableau qui, à la Renaissance, va pouvoir se déplacer un morceau de bois puis une toile qui va être mobile et qui fait qu'il n'y a plus de lien impossible à déplacer, inextinguible entre le lieu fait, l'endroit où c'est peint, qui fait que vous devez vous déplacer, vous, pour le voir, mais que ça a été fait pour cet endroit-là. La mobilité de la peinture et de l'image va commencer pas seulement par la reproduction mécanique, mais par le fait que la peinture puisse devenir un objet, un objet, pour le partable. Ce qu'on peut ajouter à ça, puisque notre société, c'est là où il peut y avoir une critique, on est en 72, il n'y a pas autant de virtuel qu'à cette époque-là, mais il y a déjà du multiple. L'image, chaque tableau, le tableau pouvait changer de place, mais on ne pouvait jamais le voir dans deux endroits en même temps. Lorsque l'appareil photo reproduit un tableau, il détruit le caractère unique de cette image. On reconnaît ce que dit Walter Benjamin. À partir du moment où il est multiple, il va y avoir plein de significations possibles. Il va pouvoir se trouver à plein d'endroits différents. Benjamin parle même de l'enregistrement sonore, des films. Je trouve que l'exemple le plus fort de Benjamin, c'est quand je suis devant un tableau de... Quand je suis devant la Joconde, je ne la vois pas puisqu'il y a un rideau de japonais, plus une vitre, plus toutes les images de la Joconde que j'ai vues plein de fois avant. Tout un tas de trucs qui me font penser que c'est génial, alors qu'en fait, quand je la regarde, ce n'est pas du tout aussi beau que je croyais et aussi significatif que de l'histoire de la Renaissance. On pourrait prendre le portrait de Castiglione qui est au Louvre, pas loin, qui est beaucoup plus beau et beaucoup plus significatif de ce qui est en train de s'inventer. À ce moment-là, Léonard presque appartient à une époque d'une sorte de Moyen-Âge-Renaissance qui serait à travailler. Ça, c'est dans les livres de Federico Zerich. Mais la multiplication des images va changer continuellement ce qui est devant nous, ce qui fait qu'on n'a plus une seule œuvre, nous dit Benjamin. Elle va être multipliée à un point pas croyable. Et cette multiplication-là, elle la rend politique puisqu'elle va circuler absolument partout. Mais surtout, elle va retirer, je ne vais pas faire du Benjamin en deux secondes, l'aura de l'œuvre qui fait que quand je la vois en vrai, il y a quand même un choc, il faut que j'aille la voir de près. Mais je peux être saturé d'images partout et le succès des grandes projections dans les lieux, dans les forums d'images fait que ça gêne de moins en moins, que cette aura, cette force de présence du tableau, sa fragilité, sa dimension, sa matière picturale, parce que la photo n'aura pas ça et le film n'aura pas ça non plus. Quand je suis dans une salle de cinéma, je ne me demande pas où est l'original, je m'en fous, je vois un film avec d'autres gens. L'unité de l'œuvre n'est plus importante. Cette aura, dit de parait, mais ce que John Berger n'examine pas, c'est une des critiques ou réserves qui peut être faite, c'est que finalement, il peut y avoir une aura nouvelle de cette multiplication des images. Berger ajoute aussi que, j'ai pris, c'est des extraits qui viennent de Bourdieu, de quelle façon, en Grèce, en Pologne, en France, en Hollande, le niveau d'éducation peut jouer avec l'association à des, ça vient de l'amour de l'art de 1969, peut être associé à un musée. Le musée, pas beaucoup d'éducation est plutôt associé à une église ou à une sorte de sanctuaire. D'abord, une église pour les travailleurs manuels, alors que pour les professions supérieures, ce n'est qu'à 30%, presque à égalité avec un lieu de lecture et une salle de cours qui fait qu'on a un statut un peu particulier d'un lieu d'exposition. C'est quand même un lieu sacré. Qu'est-ce qui fait qu'on a associé ça à ça selon l'éducation et le commerce qu'on a avec les images, ça va changer continuellement ? C'est plein de petites infos qui ont l'air d'être banales qui s'ajoutent les unes aux autres. Là aussi, la réserve contemporaine que je voudrais examiner à la fin, c'est qu'en effet, ces données de Bourdieu datent de 69, le livre de 72, et qu'il y a des choses qui ont vieilli dedans. Je pense au rapport d'Olivier Donat sur les pratiques culturelles et artistiques que le numérique permet, qui fait qu'on n'est pas anti-numérique et qu'on n'est pas dans une sorte de sacralisation de l'œuvre d'un. Alors, j'aime bien, parce qu'on n'en a pas vu encore d'extrait, mais dans ce petit « ways of seeing », voir le voir en anglais, puisque en anglais, ce serait plutôt « manière de voir », John Berger est assez radical et assez efficace visuellement. « C'est le premier de quatre programmes dans lequel je veux questioner certaines des assumptions qui sont généralement faites sur la tradition de l'esprit européen. La tradition, qui n'est pas née en 1400, n'est pas en 1900. Aujourd'hui, ce n'est pas les peintures que je veux considérer, que la façon que nous les voyons dans la deuxième half du XXe siècle. parce qu'on voit ces peintures comme personne ne les voit avant. Si nous découvrons pourquoi c'est-à-dire, nous allons aussi découvrir quelque chose de nous-mêmes et de la situation dans laquelle nous vivons. Très parlant, page 25, à une époque de reproduction des images, la signification des tableaux ne leur est plus liée. Elle devient transmissible, c'est-à-dire que ce que veut dire le tableau, c'est une info comme une autre. elle se transforme en une information comme une autre et à ce titre elle sera ou non utilisée. L'information n'a en elle-même aucune autorité particulière, ce que n'avait pas le tableau. Et donc, le tableau devient une marchandise si on prend un terme un peu marxiste et un des livres les plus intéressants d'ailleurs de Marx qu'il faudrait aussi connecter encore des pistes de lecture sur le devenir marchandise du monde. Il faut bien comprendre ce que cela implique, dit Berger. Le problème n'est pas qu'une reproduction sur élève incapable de reproduire fidèlement certains aspects de l'image, c'est plutôt qu'une reproduction rend possible voire inévitable l'utilisation d'une image à des fins fort variées. Et à la différence de l'original, une reproduction peut se prêter à n'importe quel usage. Ce n'est pas seulement que ça se multiplie, ce n'est pas seulement que ça se sorte de son contexte. Le Botticelli peut devenir un seul bout, c'est que cette image va circuler, va devenir autre chose, des t-shirts, et donc ne plus être l'œuvre, mais facilement en fait. Et ce n'est pas seulement qu'elle n'est plus sacrée, et qu'elle devient un objet de consommation, c'est que notre premier rapport à elle peut commencer par sa propre, et qu'elle ne devient qu'une information parmi d'autres, qu'une donnée parmi d'autres. Une reproduction permet d'isoler un détail d'un ensemble, le détail est transformé, la figure allégorique devient le portrait d'une jeune fille. C'est tout simple ce qu'on commence à dire, mais c'est ce qui me fait penser que la critique contemporaine se trompe quand même, et qu'on oublie souvent cet élément-là, c'est tout simplement que la circulation politique des images et le fait que tout soit politique est une donnée très importante. C'est un propos un peu marxiste que je peux tenir quand on dit ça, mais tout est politique, même la circulation des images. Et le fait de ne pas le voir en pensant que l'art serait coupé de tout un ensemble, c'est déjà un parti pris politique. J'aime bien aussi ce petit morceau qui est tout à fait parlant, le deuxième extrait. Mais, vous pouvez dire, les images origines sont encore uniques. Elles se ressemblent différemment de la façon qu'elles se ressemblent sur la télévision ou sur les cartes. Les reproductions se distortent. Sóc quelques facsimiles ne sont pas. Pensez cette image origine dans la Galerie Nationale. Sóc ce que vous voyez n'est toujours pas l'original. Je suis en front de ça. Je peux le voir. Ça, je trouve ça merveilleux. Vous n'êtes pas en train de regarder l'original ? Moi, oui. On ne peut pas faire plus simple. On ne peut pas faire plus simple, mais déjà, c'est très compliqué de faire de la pédagogie, mais ça introduit plein, plein d'éléments intéressants. C'est-à-dire que de ce constat simple, c'est toute l'oeuvre de Warhol, de le travail sur le multiple, presque qu'on pourrait dire qu'une réponse de Warhol, je n'ai pas encore trouvé de traces de lecture de Warhol de Benjamin. Ce serait quand même bien le diable qui ne l'ait pas lu. Par contre, je parlerais d'une lecture de Barthes des tableaux de Warhol qui dit qu'il y a un rapport entre la répétition et le fait de culture. Le fait que les choses soient répétées et multipliées fait partie de notre culture. et donc que le statut d'origine ou d'originalité va changer les oeuvres et que l'art plus contemporain va se tourner vers une lecture des oeuvres en un sens ou un jeu avec les références plutôt que de la production originelle ou originale, même s'il y a encore de la peinture. Alors, je vous dis que la mise en page devient intéressante parce que le fait d'isoler un morceau de tableau, le portement de croix de Bruegel l'ancien en petits morceaux, l'équivalent qui est là, c'est un petit hommage personnel. J'aime bien le graphisme et ce que ça veut dire. Regardez l'équivalent dans l'extrait vidéo. Ça a l'air tout bête mais ça bouge. Le panoramique change la façon de regarder la peinture. On pourrait penser que c'est un équivalent du regard du spectateur mais c'est déjà une orientation. ou les détails peuvent les présenter à vous en termes de l'histoire des costumes ou des customs sociaux. Le plus facilement, ça peut être présenté comme une histoire. Les deux thieves sont portés à la place de la crucifixion. Christ carrying le cross. Le montage, l'art du rapprochement des images en traîne. Dès qu'on est en train de mettre côte à côte des images, on est en train de créer un effet coulé de chœuf. Une image à côté d'une image change le sens. Et ce serait presque un sujet en soi de dire le coup de génie du graphiste de mettre les cases les unes à côté des autres avec le texte qui a l'air de dérouler et de passer au travers. C'est une très bonne façon de faire une équivalence et en même temps, ce n'est pas la même chose. Il ne faudrait pas ce que voir en aller-retour l'ensemble. On est en train de questionner qu'est-ce que c'est que regarder, ça s'appelle manière de regarder et on peut quand même se poser la question sur le livre lui-même. Il y a un exemple qui est encore plus saisissant parce qu'il a des trouvailles pédagogiques assez géniales. Ici, mon extrait est en anglais. Un paysage que vous reconnaissez sans doute avec des corbeaux qui s'envolent. Vous le regardez un peu et d'ailleurs, on pourrait même pousser l'analyse de voir le voir en disant que les reproductions sont en noir et blanc. Je vous rappelle, c'est un sujet tout à fait passionnant aussi, c'est que les deux merveilleux documentaires que fait Alain Rennais sur Gauguin et sur Van Gogh, il choisit de les faire en noir et blanc, il pourrait très bien les faire en couleur. Les statues meurent aussi avec Chris Marker en noir et blanc pour des raisons techniques, mais il choisit de montrer Van Gogh en noir et blanc parce que ça va montrer autre chose que cette attrape attrape couillon entre guillemets qui est la couleur. Mais là, ce que dit John Berger qui est génial, c'est que vous avez un paysage devant vous, la démonstration est merveilleuse. Et puis, voilà, c'est bien. Et puis, on vous donne une information c'est la dernière peinture que Van Gogh a fait avant de se suicider. Et cette information change autre façon de regarder. Limpide. Je ne vais pas rajouter de la pédagogie sur de la pédagogie. Le clin d'œil de ce premier essai, j'ai simplifié. Il y a des choses qui sont des pistes de travail, des recherches. Quelquefois, il le dit lui-même, j'amorce des choses qui n'iront pas au-delà et que d'autres pourraient continuer. Je voudrais un petit résumé du travail de Benjamin. C'est Walter Benjamin, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductivité technique. On est dans les années 30, on est 40 ans avant. Comment, à partir de la reproduction, le statut des images, la disparition de l'aura, le statut nouveau des images, puisqu'elles ne sont plus dans un culte, mais qu'elles deviennent culturelles, si on peut faire un jeu de mots, c'est plus montré comme une espèce de fascination d'un culte, mais elles deviennent culturelles, elles circulent. J'en ai pris trois extraits. Il est du principe de l'œuvre d'art dit Benjamin, parce que John Berger, vraiment à la fin de l'essai, ajoute, j'ai pris ce chapitre, nous avons pris bon nombre d'idées formulées il y a 40 ans par le philosophe et critique allemand Walter Benjamin, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductivité technique. Que dit Benjamin ? J'en profite pour faire un insert. L'œuvre d'art a toujours été reproductible. Ce que des hommes ont fait, on peut le répliquer. Cette reproductivité, elle peut être faite à la main. Vous voyez que le titre dit qu'elle va être technique, ça change tout. N'oublions pas que c'est même une façon d'apprendre l'art que de le copier pendant très longtemps. Et on pourrait penser que ça a disparu, mais dans la danse, on a longtemps copié. En musique, on copie. Aujourd'hui, dans la pédagogie, puisque je suis enseignant aussi, on est plutôt dans une logique de chercher, de découvrir, de jouer. Et à partir de là, d'en tirer des règles. Benjamin a ajouté que même le prof pouvait diffuser ses œuvres grâce aux copies des élèves. Bien joué le prof. Le mode d'intégration primitif, c'est plutôt le culte, un rituel, quelque chose de religieux. L'image va être très spectaculaire, très impressionnante. Dans un monde où il y a très peu d'images, c'est là où l'œuvre d'art aura une aura et qu'elle sera liée au rite, au culte. Et mon résumé du résumé, on pourrait dire que la technique de reproduction détache l'objet reproduit du domaine de la tradition, ce que vient de reprendre John Berger, l'image va devenir, on pourrait presque jouer avec ça le mot, une image, une œuvre d'art. Elle substitue à cette occurrence unique une existence en série. Elle devient multiple et cette multiplicité va changer le statut de l'original parce que là où Berger va plus loin que 40 ans après que Benjamin, c'est que finalement on pourrait même dire que l'original devient toujours l'original des multiples. C'est-à-dire que même si j'ai vu la Joconde en tee-shirt en poster en autocollant et que je vais la voir en vrai, c'est parce que je l'ai vue autrement avant et que mon accès aux œuvres d'art va être modifié. De toute façon, il y aura un filtre de multiplicité avant de l'avoir vue. Ça, c'est très étonnant et intéressant, très stimulant de penser que finalement on est entouré d'artefacts et que bien qu'il nous donne par des livres envie d'aller voir les œuvres, on n'a pas accès aux œuvres vraiment directement. Ce filtre de la multiplication, de la multiplicité va donner une espèce d'aura, mais soyons critiques et provocateurs, peut-être même une aura plus forte que ce qui est prévu puisque la question pour le cinéma, pour le jeu vidéo ne se pose pas de la même façon. Benjamin ajoute « Le critère d'authenticité n'est plus applicable à la production artistique. Toute la fonction de l'art se trouve bouleversée. » Et ce que je voulais signaler et qui me semble très important dans ce livre de John Berger qui fait que je le choisis comme un des cinq plus importants au 20e, ce qui s'appuie, c'est une astuce pour ce que je voulais mettre Benjamin dedans aussi, mais il n'en fallait que cinq. Au lieu de reposer sur le rituel, elles se font désormais sur une autre pratique, la politique. Dire que tout est politique, Deleuze va insister régulièrement sur ça, c'est continuellement un enjeu politique et le fait de dépolitiser les images ou dépolitiser l'art, comme on peut le faire en ce moment sur le sport. Le sport, ce n'est pas de la politique, c'est du sport. Dire ça, c'est déjà politique. Alors, prenons un deuxième exemple parce que le temps passe. Le deuxième exemple d'essai merveilleux tout en images. Voilà, une double page, pas un mot, pas un titre, rien. Une trouvaille géniale qui fait que il faudrait peut-être que je la boucle. Des images de femmes. Vous voyez le montage. Une femme, on a les légendes à la fin du livre si on veut le faire. Donc, je ne pourrais ne rien dire. Les quatre images se répondent. On voit bien que ce sont des femmes. Une star vue au travers d'une fenêtre, une femme qui cuisine avec des images de femmes autour d'elle, des mannequins pour lesquels on a un doute soit des humaines et puis une photo de Paris Match avec des couillons qui sont contents de mettre leurs pieds sur la robe de la petite dame princesse. La robe a tenu bon, le sourire aussi. Pour rappel, notre vision du rapport homme-femme a changé, ne serait-ce que dans cette image-là, dans l'attitude des mecs un peu connards et dans le fait que le commentaire lui-même a l'air d'être complice avec ce pouvoir des hommes sur cette petite princesse qui passe. Même si elle est superficielle, même si c'est une petite bimbo, on ne voit pas pourquoi… Enfin, il suffit d'inverser pour voir que c'est ridicule. Il n'y aurait pas une dame qui s'amuserait à mettre le pied sur la robe d'un monsieur qui passe. Ce statut des femmes, ce montage par les images est très intéressant parce qu'il n'hésite pas à prendre des images porno, on va dire de magazine porno, à les coller en rapport avec des Gauguin, avec les ornements, avec les sortes de folklore. Une femme en volume, si je peux m'exprimer ainsi, avec un Giacometti plutôt mince. Des rapprochements qui sont intéressants, pas seulement pour montrer que culture populaire, culture savante sera difficile à séparer, mais aussi que la façon dont le corps du nu de Modigliani s'offre est une forme de pornographie. c'est-à-dire une forme d'invite au spectateur masculin à regarder le corps des femmes. Dans l'abandon, dans la façon d'être présentée comme un objet. Et Benjamin va le développer d'ailleurs dans l'essai sur les femmes en numéro 3, c'est-à-dire que quand Suzanne elle est villard, sur même Marie-Madeleine, le fait qu'elle se repente de sa vie passée discutable, eh bien cette repentance elle est aussi une façon quand même assez forte de se rincer le doyme. Et le rapprochement visuel que peut faire John Berger dans cet essai, je trouve ça absolument audacieux, redoutablement efficace de... voilà, des aisselles avec un téton à côté de tranches de jambon. Je trouve qu'il n'y a pas plus politique que ça. des objets de désir et des choses qui pourraient être un clin d'œil à la merveilleuse auteure Anne Savelli qui s'est intéressée à Marie-Madeleine. Comment le corps de Marie-Madeleine, c'est sans doute pas Marie-Madeleine mais on reconnaît le type de soutien-gorge des années 50, comment ce corps dressé qui se tend vers l'objectif est en train de leur donner ce qu'ils veulent, un regard masculin qui fait que ce qui est regardé doit être fait pour être regardé par des hommes. Qu'est-ce qu'on est en train de voir ? Et voilà l'intérêt de la traduction il me semble, c'est... John Berger parle de manières de voir, things of... ways of seeing, un chemin, on pourrait s'amuser à revoir, le voir, c'est un titre presque un peu littéraire mais c'est qu'est-ce que c'est que regarder ? Et regarder, c'est pas voir. Quand on a ça, on voit qu'elle est l'objet des regards et des photographes, qu'elle s'offre à ça, la posture elle-même le montre, mais le montrer en même temps sur les... sur les tableaux classiques, c'est déjà tout à fait étonnant. Et le rapprochement dans le montage, la main dans la jartière qui devient un mollet, qui devient une glace qui est sucée, on voit bien le rapprochement de la viande et du fait de n'être qu'un objet, un objet de désir, un objet qui n'a pas d'œil, qui n'a pas de regard, qui n'a pas de tête, qui n'a pas de pensée. La pornographie, elle est là-dedans aussi. On peut le retrouver avec un autre extrait qui pourtant ne montre pas la même chose, pour lequel le montage lui-même fait voir comment les femmes sont regardées. et à utiliser les means de reproduction comme si elles offeraient une langue, comme si les images étaient comme words, plutôt que des reliques. Il nous faut des émissions sur l'art comme ça. Et oui, j'en profite parce que Ways of Seeing, en espagnol et en portugais, c'est aussi plutôt manière des chemins de voir. Il y a quand même une trouvaille de se voir le voir. Je trouve que les Français ne peuvent pas s'empêcher de faire de la littérature ou des astuces de langage, mais voir le regard ne marcherait pas pareil. Regarder le regard donnerait une impression d'auto-réflexion. Voir le voir, ça dit quelque chose de très intéressant, presque dans le physique. Alors, le troisième essai est sur ce sujet-là. C'est-à-dire, je vais aller un peu plus vite parce que les autres m'intéressent davantage encore. Comment le regard est montré, comment le corps de la femme est montré ? La peinture du 19e, femme nue couchée sur une peau de panthère de Truta, que j'ignore totalement. Voilà, on a le visage de celui qui regarde et pour faire bref, le fait que le corps de la femme soit montré pour être désiré par celui qui a commandé le tableau ou par celui qui le regarde. On le voit d'une façon très efficace, tout simplement parce que ce n'était pas comme ça avant la Renaissance. La façon de montrer le corps et puis, répète, Berger, quand on regarde la Genèse et puis cette histoire de Adam et de Ève, la femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à voir qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il mangea. A leurs yeux, à tous deux s'ouvrir et ils connurent qu'ils étaient nus, ils cousirent des feuilles de figuier et ils furent des pagnes. Il y avait Dieu à plat l'homme « Où es-tu ? » « J'ai entendu ton pas dans le jardin » répondit l'homme « J'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. » Il y avait dit Dieu c'est la traduction que je ne connaissais pas « Il y avait Dieu dit à la femme « Je multiplierai les peines de tes grossesses dans la peine tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. » Voilà ce qu'ajoute Berger. Qui a-t-il d'étonnant dans cette histoire ? Il prie conscience qu'ils étaient nus. Le concept de nudité était créé dans l'esprit du regardant. Quand on est tout nu, on n'est pas tout nu. C'est celui qui nous regarde, qui nous voit tout nu. Autre trait frappant, ajoute Berger, en guise de condamnation et de punition, la femme devient la servante de l'homme. L'homme est devenu l'agent de Dieu dans la relation avec la femme. Il est là pour la surveiller parce qu'elle fait n'importe quoi. On a illustré au Moyen-Âge d'une toute autre façon comme une petite bande dessinée. À la Renaissance, dit Berger, la séquence narrative disparaît. Le seul moment dépeint devient le moment de la honte. C'est quelque chose qui doit être partagé par celui qui regarde. Le couple porte des feuilles de vignes ou place pudiquement la main devant le sexe. Mais maintenant, ce n'est plus entre eux que la honte se situe, mais par rapport au spectateur. La Renaissance, dit Berger, fabrique un regard de spectateur. Il dira dans un autre essai que la peinture à lui est associée à ça, dans cette capacité de capter l'attention fortement, dans cette fenêtre de perspective qui va avec, dans ce tableau de chevalet qui se transporte et qui est sorti du support. Il y a une sorte de, je dirais presque de, c'est moi qui l'invente, de paratonnerre à attention, mais qui doit convaincre le spectateur. Ce qu'ajoute Berger qui est merveilleux, c'est que plus tard, la honte se donne en spectacle. Lorsque la tradition culturelle elle devient plus profane, les thèmes offrent l'occasion de peindre des nus. Néanmoins, dans chacun d'entre eux subsiste l'implication que le sujet, c'est-à-dire la femme, est conscient d'être regardé par un spectateur. C'est fait pour être regardé plutôt par un homme, on va dire ça comme ça, par un homme, que c'est honteux, mais que c'est bon. mais aussi que cette femme sait qu'elle est regardée. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est plus qu'un rapport de force dont les Guerrilla Girls, les historiennes de l'art des années 80 dans les musées américains vont commencer à dénoncer. Comment est-ce qu'on peut entrer dans un musée quand on est femme toute nue sur un tableau ? Ce n'est pas seulement la sous-représentativité, le malgaze, c'est-à-dire le regard sexué qui est fort et que je suis en train de décrire là. Il me semble que Berger voit quelque chose d'intéressant encore plus. C'est entre guillemets la complicité que la femme est censée avoir quand elle est regardée. Un peu coquine si on veut, un peu complice, mais coquine et complice comme le veut le peintre et celui qui commandite. Donc si Suzanne est regardée par les vieillards et que c'est un peu honteux, elle est en train de nous regarder nous pour être bien sûr qu'on est en train de la voir. Est-ce que tu es sûr que tu me vois ? C'est ça, la nudité inventée. Et ce qu'on peut ajouter qui est tout à fait passionnant, c'est que ça se retrouve d'une façon, elle n'est pas nue en tant que telle, elle est nue en tant qu'elle est vue par le spectateur. C'est souvent le véritable thème du tableau. Ce que Berger me fait voir, c'est que le spectateur est inclus à la Renaissance, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer, mais finalement, ce n'est pas seulement qu'il y a une place sociale et psychologique et de genre dans le regardeur, c'est que le peintre lui-même est complice de ça. Le véritable thème du tableau dans Suzanne Aubin, c'est que nous nous joignions au vieillard qui largue Suzanne en train de prendre son bain. elle se retourne et nous regarde en train de la regarder. Et pour le teintoret qui est juste là, juste avant c'était le premier teintoret, un deuxième teintoret. Dans cette autre version du sujet, le teintoret nous montre Suzanne en train de s'observer dans un miroir. Elle rejoint le spectateur qui la regarde. Elle se regarde en train d'être regardée par nous. Et Berger continue. Je n'avais pas vu ça comme ça. Et ça change vraiment complètement la façon de regarder les peintures. C'est assez génial pour ça. Le miroir est utilisé comme symbole de la vanité féminine avec une morale des plus hypocrites, c'est-à-dire la femme vaniteuse se regarde, elle ne peut pas s'empêcher d'eux. Elle est en train de le faire alors qu'on la mate. C'est quand même tout à fait merveilleux. Vous peignez une femme nue parce que vous aimiez la regarder, vous lui mettiez un miroir dans la main, puis vous intituliez le tableau vanité et en ce faisant, vous condamniez moralement la femme dont vous aviez dépeint la nudité pour votre propre plaisir. La véritable fonction du miroir est tout autre. Il s'agit de rendre la femme complice d'une situation où elle se traite elle-même en tant que spectacle. Génial ça. Et le lien avec Anne Savelli qui a écrit sur Marilyn, c'est le génie de Marilyn Monroe, c'est d'être continuellement une sorte d'appel au regard, je fais exprès de provoquer, vicieux. C'est une femme qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder, elle le sait, elle sait le fabriquer et c'est son génie de ne pas être juste un objet mais d'être actif de ça. Et je pense que Savelli a le génie de dire que c'est la créativité de Marilyn et qu'il serait tout à fait hypocrite de penser que la société est innocente de ça. Il prend le jugement de Paris de la même façon, voilà. des hommes et des femmes nus, enfin les hommes habillés et les femmes nues, Marilyn intègre cette dimension d'être l'objet du regard conscient et de la petite culpabilité qu'on a quand on se rend compte. On peut ajouter page 52, ce tableau qui est très étonnant puisque Berger est anglais, il montre des tableaux, je connais peu cet art anglais, Nell Gwynn qui s'appelle Lely, c'est le portrait de sa maîtresse. Ça devrait être un Vénus et Cupidon, un prétexte culturel. L'image la montre en train de regarder passivement le spectateur qui la regarde nue. Cette nudité n'est pas l'expression de ses propres sentiments, elle est le signe de sa soumission aux sentiments et aux exigences du propriétaire. Elle est à la fois regardée, elle sait qu'elle est là pour être regardée alors qu'elle pourrait être montrée autrement, première distance avec ce qu'on voit. Après tout, Vénus, Cupidon, ils pourraient être en train de faire leurs histoires et il va en apporter la preuve dans l'image qui suit. On est en train de mater et en plus, elle est la propriété de celui qui a commandé le tableau. Le meilleur exemple, c'est ce tableau incroyable de Bronzino, Allégorie du temps et de l'amour, où la Vénus est en train de délicatement embrasser le Cupidon qui lui pince un sang. Ce n'est quand même pas du tout anonyme. C'est une merveille ce Bronzino qui est en Angleterre aussi puisque comme un romanieriste a son maximum le petit monstre ici avec ses pattes de lion à deux mains gauches. Ça n'arrive pas tous les jours quand on bricole un peu. Mais ce que dit John Berger, c'est que la déesse elle est surtout en train de se tenir d'une façon impossible à tenir, par contre la plus exposée possible de son corps. On ne se demande pas si c'est crédible sa façon d'être nu. Ce qui intéresse le peintre et celui qui commande la peinture, c'est qu'elle soit le plus matable sous tous les angles possibles. Et c'est ça qui est le vrai sujet. Qu'est-ce que c'est que regarder ? C'est regarder quelque chose qu'on nous montre. On n'est pas si innocent que ça quand on regarde, quand on commande le tableau, quand il est peint. Et ce que dit Berger, c'est que cette dimension sociale du commanditaire, celui qui regarde, elle a un genre, elle a une époque. On a peut-être des fois du mal à la reconstituer. Mais par contre, le simple fait d'installer le modèle comme ça, pour qu'il soit le plus matable possible, le plus regardable de façon érotique possible, ça c'est un choix de l'artiste et du commanditaire. Et il en donne une preuve toute simple. les rencontres, les hommes sont nus de dos, les femmes sont vues sous toutes les faces, alors que dans d'autres sociétés, la représentation du corps de l'homme et de la femme est plutôt, dans aucune autre tradition non européenne, dit Berger, chez les Indiens, ici, chez les Perses, juste avant. Et puis, en Amérique du Sud, la représentation de l'acte sexuel, la nudité, elle est à deux. Elle n'est pas qu'un truc de mateur de filles qui se montrent. Il est intéressant de remarquer, dit Berger, que dans aucune autre tradition non européenne, l'art indien, perse, africain, précolombien, la nudité n'est représentée de cette manière docile. Et si dans ces traditions, le thème de l'œuvre est le désir sexuel, il a toute chance de représenter l'amour sexuel actif entre deux êtres. La femme est aussi active que l'homme, chacun des partenaires s'habillant dans les gestes de l'eau. Et, conclusion de Berger, dans cet essai chapitre, nous commençons à voir maintenant la différence qui existe dans la tradition européenne entre la nudité et le nu. Le nu, c'est d'être un objet de regard. Dans les photos pornographiques pour les livres pour garçons, comme dans l'histoire de la peinture. Et la Marie-Madeleine, qui, dans les épisodes, c'est assez drôle, parce que dans le livre, c'est en noir et blanc, j'ai trouvé un site qui reconstitue toutes les images de se voir le voir de Berger en couleur. Marie-Madeleine est censée prostituer, regretter, voire autrement sa vie de pécheresse. Que font les peintres ? On pourrait dire les canailloux, si je veux être rigolard. Il montre une dame à poil pour qu'on la mate, alors que l'histoire, ce n'est pas celle-ci. Prétexte pour montrer des images de dames toutes nues. Le regard n'est pas neutre et il est continuellement une interrogation sur ça. Ce que fait John Berger, qui est tout à fait révolutionnaire, glissement encore sur la façon de regarder, un tableau de Ingres du 19e siècle avec une odalisque nue, qui a aussi un prétexte pour mater, avec une dame coquine de magazine pour garçon. Côte à côte, dit Berger, elle nous regarde de la même façon. Il dit, comparez les expressions de ces deux femmes, l'une servie de modèle à Ingres, l'autre pour une photographie dans une revue pour hommes. Une expression raisonnable. L'expression n'est-elle pas étrangement la même chez l'une comme chez l'autre ? C'est l'expression d'une femme qui répond avec un charme calculé à l'homme dont elle l'imagine qu'il la regarde bien qu'elle ne le connaisse pas. Elle offre sa féminité en tant qu'objet et observée. Ce que dit Berger, c'est qu'on va demander aux femmes d'avoir ces postures d'être regardées et d'en jouer. Il ajoute, comme autre preuve, il me semble tout à fait passionnante, que quelquefois, alors le maximum, c'est le Bacchus et Cupidon hollandais ou les séries de vierges qui s'envolent dans le ciel, il en pleut chez Bougouros, ça coûte une fortune. Ces tableaux-là seront des commandes officielles pour des hommes d'État ou des hommes d'affaires qui flattent le mal. On est en plein 19e siècle, ça pourra même être accroché dans les bureaux ministériels. Lorsqu'on est au ministère et qu'on est reçu mal par le ministre, on se console en voyant toutes ces vierges qui s'envolent. Dans les collections privées au 18e siècle, toute une catégorie de tableaux pornographiques où l'on voit des couples faisant l'amour, mais face à ces tableaux, il est évident d'hyberger que le propriétaire spectateur expulse l'autre homme, même si quelquefois il y a un homme qui a l'air de draguer la fille, elle est plutôt là pour nous regarder nous. C'est quand même très intéressant de voir qu'on peut se rincer l'œil et qu'on sait pour nous que c'est fait. et que si je suis une femme et que je regarde ce tableau, je suis quand même dans un regard masculin. La fin de ce petit extrait-là, de cet essai, c'est que Berger dit qu'il y a des exceptions quelquefois et celle-ci, par exemple, chez Rembrandt où on voit que c'est plutôt sa femme qui l'a représentée et qui a quelque chose, on voit son corps moins idéalisé, mais aussi dans quelque chose, même si elle est observée par Lévière, quelque chose qui a plutôt rapport avec l'intimité et pas juste l'exhibitionnisme, on va dire, la façon de montrer. Même chose dans le portrait de Rubens qui peint Hélène Forman, son amoureuse, sa deuxième femme. Le fait que le bassin ne soit pas dans l'axe du torse et le fait que cette image ne soit pas tout à fait crédible, ce n'est pas c'est sans importance. Ce que ce décalage permet, c'est le dynamisme de l'attitude. Elle permet aux moitiés supérieurs ou inférieurs de pivoter sur elle-même, mais la façon dont elle cache sa nudité, son sexe, alors que c'est avec un manteau de fourrure, donc c'est un régal pour les observateurs qui font de la psychanalyse, c'est une façon d'être cachée, dévoilée, qui montre une sorte d'intimité différente de juste celle de l'exhibition du corps de la femme. Et l'exemple le plus flagrant pour Berger, et là, il faut le suivre, chez Titien, la Vénus s'expose, elle est là pour être regardée, même s'il est dans une intimité, elle nous regarde, elle se cache, elle se montre en même temps, et le geste qui cache son pubis est une façon de se montrer. Cette relecture par Manet va exploser toute l'histoire de l'art et le faire entrer dans la modernité tout simplement parce qu'on voit bien que c'est une prostituée. Si l'on compare l'Olympia de Manet à celle de l'original du Titien, on voit une femme présentée dans son rôle traditionnel, mais qui, non sans un certain défi, se met à le remettre en question. L'idéal est brisé, il n'y a pas grand-chose pour le remplacer, si ce n'est le réalisme de la prostituée qui devient l'acquintessence de la femme chez Lautrec, Picasso ou les expressionnistes allemands. Ce ne sera plus la femme qui est montrée comme un objet de possession. Au 19e, c'est la prostituée qui, dans la peinture, va continuer cette femme regardée et exposée. Et je fais un aparté chez Manet, c'est le cas tout le temps. Une femme nue en pique-nique n'est pas choquante parce qu'elle est nue, elle est choquante parce qu'il y a ses fringues à côté et que si vous connaissez des pique-niques comme ça, il faut me donner le numéro de téléphone pour que j'y aille plus souvent. Même chose dans tous les tableaux de Manet où on a l'impression continuellement que les personnages sont dans une situation d'être regardés mais dont ils jouent. Le décor de l'atelier, les outils, le chat qui se lèche les fesses, la servante qui nous regarde, le type qui ne nous regarde pas. Ça a l'air d'être presque un chaos de montage comme une scène de théâtre, comme dans ce balcon, comme dans tout cet assemblage du petit chien, de la lecture interrompue, du grain de raisin, du train qui est derrière. C'est une sorte de photomontage de plein de choses qui sont la question de qu'est-ce qu'on est en train de regarder, qui nous regarde, qu'est-ce qu'on est en train de voir. Si Manet invente quelque chose de différent, c'est ce statut du regard qui fait que le reflet de l'homme qui regarde que je viens de vous résumer en suivant John Berger, celui que les humoristes s'amusent à reconstituer en disant il y a un homme qui est en train de regarder cette femme, même si Manet, dans le maximum de cette histoire de la Renaissance jusqu'au XXe, le mec qui regarde est là, il a disparu parce que c'est moi, le spectateur. Cet ensemble-là se retrouve brisé par le fait que Manet révèle le superfuge, le Anjou en fait, et par là crée l'époque moderne du décalage par rapport à une simple image. Je peux conclure là, le quatrième essai va être un ensemble d'images montées, comme ça, je trouve ça assez merveilleux, l'association d'images de mort avec des objets morts. de portraits d'époques différentes qui jouent les uns avec les autres. Il se passe de commentaire. Ce qu'interroge Berger, je ne vais plus avoir le temps de le faire, c'est ce regard de la possession du monde que permet la peinture à lui. les images par milliers qui quelquefois ont disparu. C'est d'avoir le monde à portée de main et la peinture à lui, il va développer ça. Berger dit, tiens, ces tableaux-là nous intéressent parce qu'ils montrent des galeries de tableaux. Le monde du marché de l'art se crée à ce moment-là où 16e, il commence au 17e en Hollande. Il y a un marché de l'art, Rembrandt va être ruiné par ça. Ici, on a l'archiduc Léopold Guillaume dans sa galerie de tableaux à Bruxelles par Ténier. Mais ce que dit Berger, c'est qu'on voit des gens en train de regarder. On voit aussi comment on est en train de regarder. Nous voyons le type d'homme pour qui les peintres peignaient des toiles au 17e siècle. Que sont ces toiles ? Elles sont avant tout des objets que l'on peut acheter et posséder. Ce que Hegel a résumé dans cet art du 17e siècle, c'est que ce que le hollandais bourgeois qui est le monde capitaliste qui se développe à ce moment-là cherche dans la peinture, c'est ce qu'il possède. Il veut une seconde fois l'image de ce qu'il possède pour se rassurer. Et toute la peinture à l'huile va se développer sur ce mode-là. C'est pour ça que le fait d'en faire un acte politique et que l'analyse de Berger soit qualifiée de marxiste est intéressante parce qu'elle est vraie. C'est-à-dire le monde de Holbein, des ambassadeurs, qu'est-ce que montre cette image-là ? Ça, c'est tout à fait passionnant. Ce qui distingue la peinture à l'huile de toute autre forme de peinture, c'est son aptitude particulière à restituer la texture. Des choses, le lustre, la solidité, la tangibilité de ce qu'est peint. Elle définit le réel. Le tableau d'Holbein de 1533 se situe au commencement de cette tradition. Il suffit de regarder comment elle a été peinte pour voir de quoi il s'agit. Il s'agit de montrer le monde qui vient d'être conquis, les nouvelles capacités en art, en science, puisque les mappements viennent d'arriver et qu'en 1533, on est en train de courir autour du monde et Magellan vient de le faire pour posséder le monde. Et dans une remarque qui pourrait se retrouver tout à fait aujourd'hui d'actualité, cette célébration de la richesse qui fait que le regard des ambassadeurs, ils s'en fout d'être regardés. En fait, ils sont presque absents parce qu'ils sont conscients de leur valeur et que les deux hommes ont une présence mais au travers de ces objets autour, les tissus, les matières, sur eux-mêmes, c'est le plus important, les visages, les mains. Il n'y a pas un recoin de ce tableau qui ne témoigne du travail minutieux de tisserands, de brodeurs, de tapissiers, d'orfèvres, de fouleurs, couroyeurs. La conscience de cette valeur, c'est celle d'un ordre établi et nouveau de posséder le monde et, soit dit en passant, de le piller et, avec cet argent, de développer cette société industrielle qui nous amènera jusqu'au 19e siècle. Dans cette tradition de posséder, Berger montre des extraits d'images qu'on connaît moins de... Les deux hommes affichent la confiance en eux-mêmes des officiels. Que regarde le peintre ? Comment nous regardent-ils ? Dans leurs yeux, dans leurs poses, transparaît une curieuse indifférence à ce qui peut arriver, à ce qu'on peut penser d'eux. Tout se passe comme si, par principe, leurs valeurs ne pouvaient être reconnues par autrui. On n'a pas besoin de les regarder pour qu'ils existent. Ils semblent regarder quelque chose dont ils ne font pas partie, c'est-à-dire nous, on n'est pas de leur monde. Quelque chose qui les entoure mais dont ils entendent s'exclure. Le peintre est en train de montrer qu'ils ne sont pas avec nous. Il peut intégrer le regardeur quand c'est une femme et montrer cette distance. C'est d'ailleurs pour Berger, dans cet essai, toute la difficulté de l'histoire de la peinture occidentale à l'époque renaissante jusqu'au 19e, c'est-à-dire d'être dans le très près, dans le détail, dans le savoir-faire et puis dans la distance parce que les gens qui sont représentés ce n'est pas des petits gars comme vous et moi. Dans le meilleur des cas, il pourrait s'agir d'une foule les acclamant. Dans le pire, ceux qui nous regardent seraient des intrus. Quelle relation des hommes comme eux entretiennent-ils avec le reste du monde ? Les objets posés sur le meuble qui les séparent fournissent une certaine quantité d'informations sur leur rang. Quatre siècles plus tard, nous pouvons interpréter cette information selon notre propre perspective. Les instruments de navigation, c'est l'époque où les routes océaniques s'ouvrent pour le commerce des esclaves, pour le négoce qui draine vers l'Europe la richesse des autres continents et fournit le capital nécessaire au décollage de la révolution industrielle. Parce que ce regard colonial dont on parle aujourd'hui, il est déjà énoncé dans le livre de 1972. Et ce que montre berger, c'est que par exemple ici, dans l'amiral de Ruiter au château d'Elmina de Vite, de Pint-Pard de Vite, c'est l'Africain qui offre au Blanc son savoir et sa richesse. Même chose ici avec cette fresque « L'Inde offrant ses perles à la Grande-Bretagne ». C'est quand même des trucs qui sont montrés qu'on ne regarde plus et dont on voit aujourd'hui la brutalité, mais qui sont là pour montrer que la peinture envoie aux commanditaires une image de ce qu'il veut, de ce qu'il conforte en fait à la fois dans ce qu'il possède, dans le fait de piller les autres, mais aussi dans ce que les autres vont pouvoir comprendre comme la supériorité de celui qui le fait. C'est-à-dire qu'on a quand même l'astronomie, on a la culture, on a la musique et vous, vous n'avez pas grand-chose de dire. La justification complète de tout. Ce qui fait que cette rigidité d'attitude nous dit Berger, ce goût de la richesse au XVIIe, au XVIIIe dans Les natures mortes, dans le fait que les portraits puissent montrer des possessions, dans le fait que les objets autour d'eux sont aussi une dernière petite marche encore. Ce qui est autour du collectionneur de Tonley et ses amis peints par Zonafi, Zofani, c'est de collectionner de l'art antique et d'être savant. C'est que celui qui va regarder va être content de reconnaître aussi les codes de ce qu'est la culture, de reconnaître Homer, de reconnaître le discobol et d'être dire, je sais ce que c'est. Lui, il possède, le peintre montre qu'il le possède et qu'il nous le montre et il n'y a que ceux qui savent qui pourront décrypter ça. Toute l'histoire de l'art occidental, c'est celle de montrer cette puissance et de différencier par le regard et par la capacité à regarder des autres. On peut montrer sa famille sous forme de déesse ou les compagnons de Napoléon sous forme de héros. Le résumé, qu'est-ce qui est montré ici, qu'on retrouve dans toute cette histoire de l'art de cette époque-là, il fallait donner d'hyberger, page 103, l'impression de vivre les grands moments de l'existence et donc les héros qui sont peints, l'homme souvent, action héroïque, majesté de l'exercice du pouvoir, passion, mort du brave, noblesse de la poursuite, du plaisir. Pourquoi ces tableaux sont-ils si vides et superficiels dans leur évocation ? Parce qu'ils n'étaient pas censés stimuler l'imagination, ils ne sont pas censés parler à un spectateur, il est censé lui faire comprendre que ces valeurs-là sont importantes. c'est la valeur du milieu qui les fabrique et c'est en ce sens-là qu'elles sont politiques parce qu'ils sont montrés et parce qu'ils sont regardés. Chez d'œuvre de Brouwer, peinture hollandaise du XVIIe siècle, peinture de genre qui montre les pauvres, qui achètent ces tableaux certainement pas les pauvres, des riches qui sont contents de voir que être pauvre ce n'est pas terrible et que remarque incroyable de Berger, je n'avais pas pensé à ça, que même les tableaux de Franz Sals qui montrent des pauvres, ces pauvres-là sourient et ça nous rappelle un président, ils montrent leurs dents et on voit qu'ils n'en ont pas et que les riches quand ils sont peints en portrait, ils ne montrent pas leurs dents et que ce qui est montré ici, ce n'est pas seulement des petits braves gens sympathiques et populaires, on peut voir les pauvres dans la rue ou à la campagne, cependant chez soi, il est rassurant de contempler des tableaux montrant des pauvres ici parce qu'ils sourient en offrant ce qu'ils ont à vendre mais ils sourient à ceux qui ont plus d'argent qu'eux, c'est ça qui sera en tableau chez eux pour s'attirer leur bonne grâce, c'est gentil mon seigneur, mais en espérant vendre quelque chose, trouver un travail, ça on peut comprendre la supériorité, alors ce qui est incroyable, ces images cherchent à faire croire deux choses, que les pauvres sont heureux et ça, ça fait toujours plaisir de le savoir et surtout que ceux qui sont riches sont une source d'histoire pour les autres. Ça, si ce n'est pas politique de dire quelque chose comme ça, c'est un truc invraisemblable. Dans l'histoire de l'art, il y a une façon de montrer des pauvres qui sont comme des galeux et même quand on peint une vache, qu'on la possède en fait, qu'on possède des choses et que c'est ça qui est la classe. Dans ce tableau de Gainsborough, on a le début d'un paysage anglais, mais je ne peux pas développer, ça serait trop long. il y a le portrait des deux possédants. Il cite Kenneth Clark qui dit c'est la première fois qu'il y a un paysage aussi grand et donc le portrait, on pourrait penser que c'est le portrait de deux propriétaires et qui sont contents de montrer leur propriété, ce qui est exact. Mais ce que dit Berger, c'est que la plupart du temps, les historiens de l'art vont dire non, c'est l'époque de Jean-Jacques Rousseau et de l'idéalisation de la nature. Donc, il y a une sorte de rousseauisme d'être au fin fond d'un domaine et de faire fusion avec la nature. Alors, ce qui est drôle, c'est que Berger cite quelqu'un qui critique Berger, Laurence Gowing, et qui dit avant que John Berger ne s'interpose entre les images et moi, je pouvais dire que ce n'était pas un truc de propriétaire et John Berger ajoute l'argument du professeur mérite d'être cité parce qu'il constitue une illustration parfaite de la mauvaise foi qui sévit dans l'histoire de l'art. Ah, ça balance. Il est possible que M. et Mme Andrews se soient adonnés à la jouissance philosophique de la nature non corrompue, ce qu'on retrouverait dans cette espèce de paysage édivique, mais cela n'empêche en aucune façon qu'ils aient été en même temps des propriétaires terriens fiers de l'être. Ce que dit Berger, c'est qu'il y a toujours quelque chose de politique dans la façon de montrer son image, dans la façon d'être représenté et dans ce qui est demandé à l'artiste. Et on pourrait ajouter que cette compréhension de l'art fait que le tableau de Rembrandt, quand il est fier avec sa première femme Saskia, d'avoir du faisant sur la table, des riches victuailles, du champagne et qui trinquent à notre santé, et que 40 ans plus tard, il est tout seul, vieux et moche dans le fond de son atelier, on pourrait penser que c'est un artiste qui commence à comprendre la vacuité de sa vie. Ce que dit John Berger qui est intéressant, c'est que finalement, ce tableau de jeunesse de Rembrandt, ce n'est pas le plus intéressant parce qu'il correspond à des façons de représenter le monde qui sont assez banales en fait, et que l'originalité de Rembrandt, c'est de sortir de cette convention de représentation qui date de cette période pour dire je peux me regarder moi en fait et regarder autre chose que ce qu'on attend de moi. Voir le voir, c'est ça. L'autre chapitre montre des associations d'images, des représentations de choses qui font un lien visuel entre elles sans explication autre qui sont très belles d'ailleurs, des parties prises de graphismes très belles qui font que ce visage vieillissant de vieille femme trouve un écho dans ce paysage de montagne nuageuse. On fait un lien nécessairement. et vous n'aurez qu'à lire le chapitre 7 qui parle de cet art de la publicité de créer de la connivence avec les codes culturels. C'est-à-dire si je possède, je possède du style, des œuvres d'art, des potes stylés et même quand la publicité mime Manet, elle est en train de faire un clin d'œil au spectateur qui dit « Ah oui, mais moi, je connais le tableau, je sais de quoi ça parle ». Donc, elle est en train de flatter la reconnaissance culturelle et il s'amuse à faire des liens entre ce bel homme admiré par tant de femmes et le Jupiter admiré par Thétis chez Ingres. Des rapprochements entre de la publicité et de l'image qui n'ont pas vieilli, qui montrent ce rapport de puissance et cette façon de montrer la possession. Jusqu'à montrer des choses invraisemblables, la publicité peut même récupérer la révolution et la montrer dans ses propres termes. Ça ne passera pas du tout, on s'en doute. Dans un pays arabe, les révolutionnaires sont en soutif. Pour une pub pour du soutif, on voit qu'il y a des petits restes de supériorité occidentale dans les images des gens qui fabriquent ces publicités dans les années 70. Jusqu'à, dit John Berger, être capable de mettre un article sur le Bangladesh et sa pauvreté avec des publicités pour du parfum juste en dessous. La publicité, le présent, ce n'est pas son problème, l'éternité et le passé, c'est son problème et c'est en ça qu'elle a rapport avec l'art. John Berger, voir le voir, c'est tout pour aujourd'hui. Je regarde les questions, je salue un président fraîchement arrivé, Gislaine, ce sera en vidéo, merci d'être venu. Façon de regarder. Oui, regard et voir, ce n'est pas du tout la même chose, c'est vrai. Non, et il y a quelque part une confusion, enfin, pas une confusion, mais… Un passage de l'un à l'autre, vous voulez dire ? On parle beaucoup de vous-même et moi-même, je pense qu'on parle plus souvent de regarder. Oui. Quand on parle d'un ouvrage dont le titre a été traduit par voir le voir. Oui, ce qu'il y a, c'est que dans regarder, il y a quelque chose d'actif, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui émet un regard vers quelque chose. Ce que dit en passant, dans la représentation de la Renaissance, c'est l'image qui vient vers un œil. C'est-à-dire c'est un point de vue et le monde qui vient vers le regard. Parce que ce qui est passionnant dans son essai, c'est la façon qu'il a de regarder, en fait. Il ne se contente pas de voir pour écrire ce qu'il écrit. Il exerce son regard. Oui, ce qui fait que l'astuce de langage de voir le voir peut être discutée, en effet. Oui, oui, oui. Mais vous voyez, si on avait dit regarder le regard, ça ne fonctionne pas. Oui, et on pourrait même dire, vous savez, il y avait ça sur les… un regard, c'était un petit… une fenêtre pour les égouts. Vous savez, on ouvre une trappe. j'ai vu des panneaux d'avertissement du 19e siècle qui s'appellent « Vider les regards ». C'est comme une purge dans les égouts, ça permet de faire… On pourrait imaginer que ça soit ausculter le regard ou ausculter l'œil et ce n'est pas le cas non plus. Peut-être que l'astuce qui est originale ne suffit pas à dire ce que… Alors moi, j'aime bien, ce n'est jamais la traduction qui a été faite, mais « ways of seeing », c'est « manière de regarder » en portugais. J'aurais bien dit « chemin de regarder », moi. Oui, « manière de regarder », « façon de regarder ». Ils tracent des chemins différents. C'est ce que je trouve de très intéressant. On n'est pas forcément soi-même marxiste. C'est des choses qui arrivent rarement maintenant. Voilà, c'est pour ça qu'il est daté, effectivement, mais on est en plein dans la période marxiste effervescente. C'est ce qui fait que dans cette critique que j'ai trouvée sur strabic.fr, la réserve qui est faite, c'est celle-là. Le programme politico-esthétique est séduisant, mais le livre faiblit par une critique sociale dépassée, un féminisme déplacé. Ça, j'aimerais bien que ce soit plus précis, je trouve. Une vision nostalgique de l'art parce que ça a l'air de valoriser. C'est vrai qu'il ne s'aventure pas du tout dans l'art contemporain de son époque, alors que Richard Hamilton et tout le pop art anglais collent bien à… c'est exactement en même temps. L'auteur reprend les tableaux statistiques de Bourdieu, mais les thèses de Bourdieu, même si elles sont confortées, elles sont aussi discutées. Voilà, « Dominant, dominé » n'est plus valable face à la montée des industries culturelles. et la fabrication de la culture, la dissémination de la culture. Et je trouve que quand on regarde la note de bas de page, c'est assez intéressant. Ce qu'il parle de Bernard Stiegler qui, effectivement, sera un bon sujet d'études. Voilà ce qu'il ajoute. « Les thèses de Bourdieu sur la production sociale et la légitimité culturelle sont contredites par Peterson aux États-Unis. Deux visions s'opposent en France. Philippe Coulanjon définit qu'aujourd'hui, les classes aisées, le snobisme, c'est de voir toutes les sortes d'images, justement, toutes les sortes de cultures être cool sur tout et que cette ouverture sur tout à la fois, ça serait la nouvelle domination. C'est là où le travail de Bourdieu serait daté. Alors que Hervé Gleivarek insiste sur le fait qu'il n'y a plus d'hierarchie entre les pratiques culturelles savantes et populaires et donc plus de correspondance précise entre une pratique culturelle et l'appartenance sociale. C'était il y a 50 ans, en fait. Oui. Et je trouve que je veux bien assumer d'être daté, je trouve que c'est quand même assez marqué encore. C'est vrai qu'on n'est pas dans la logique de j'ai du fric, je fais de la photo, j'ai un bel appareil photo ou j'ai un beau téléphone, ce qui est quand même encore le cas. C'est moins marquant. On peut être tout à fait populaire à avoir un super appareil photo ou s'en foutre et toucher à tout et que cette distinction, cette aisance dans les pratiques culturelles sera peut-être la nouvelle forme de domination, j'entends. Mais ce que je trouve de vertueux à Berger qui a l'air d'ignorer cette réserve, c'est que c'est que regarder, c'est quand même toujours aussi politique. Oui, tout à fait. Ce n'est pas parce que on regarde autrement dans des pratiques culturelles nouvelles et différentes qu'on n'est pas en train d'avoir un regard d'homme dominant sur des richesses ou sur des possessions, y compris humaines. C'est quand même encore très très présent. Donc moi, voilà ce que je retiens surtout, ce qui est passionnant, c'est la façon qu'il a de partager sa démarche en fait. Oui. C'est ce qui fait que vous qui avez lu le livre, vous avez peut-être le sentiment que je l'ai beaucoup suivi, mais je trouve intéressant que cette pédagogie, sur la pédagogie, donne envie de le lire. Oui, il est très intéressant. Moi, je retiens effectivement, c'était nouveau pour moi, c'est ce qui dit effectivement de la différence entre l'Occident qui invente la perspective à la Renaissance et les autres pays du monde, les autres cultures. La peinture à l'huile, l'instrument de la domination capitaliste du monde. Oui, ça peut changer la façon de regarder la peinture. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, de penser, il évoque que la peinture à l'huile va disparaître. Oui. C'est-à-dire que la photo ou la possession par l'objet mécanique pourrait être une autre forme de circulation des images parce que la peinture à l'huile en tant qu'observation de la texture est datée. Elle ne correspond plus à une classe sociale dominante. Et l'essai, je crois, qui m'a le plus passionné pour un certain nombre de raisons, c'est le 3 sur le nu. Oui. Je l'ai trouvé absolument remarquable. Oui, oui. Et celui-là, il n'est pas daté. Oui, oui, c'est vrai. Et ça bouscule beaucoup de choses. Peut-être que ce qui est dommage dans le livre par rapport aux émissions, c'est qu'il parle, il y a quelque chose qui serait à faire. Je le rappelais au début, il y avait beaucoup d'images médiocres. Il faudrait les ressortir. Il faudrait qu'on arrive à mesurer qui voyait des images. Quand on voit des clochards hollandais du 17e, c'est quand même très bizarre de s'acheter des images de pauvres pour les mettre chez soi. C'est vraiment… Si c'est la famine en Éthiopie, je ne vais quand même pas m'acheter un poster en Éthiopie pour me rassurer quand je vais me coucher sur le fait que j'ai quand même du fait. Je vais sans doute le faire parce que je ne suis pas avec ces connards de pauvres, mais quand même. À moins que John Merck. Acheter une image et la poser chez soi, c'est complètement fou. Bourdieu, il parle de violence symbolique dans la différence entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas. Mais je trouve que l'histoire de la peinture soit la complice de ça, voir la fabriquer et la transmettre, ça me fait regarder tout à fait autrement les images et pas que le nu. Je trouve que l'essai sur la publicité le cinquième, le septième peut paraître daté, mais il continue à montrer à quel point cette domination s'exerce encore. Le septième essai est un bel exercice d'anticipation en principe. Ah oui, on va voir, c'est intéressant, je crois de voir ce que Warhol va en faire. Il n'a pas la même vision marxiste-léniniste que Berger et Warhol. Mais la dimension de Warhol, c'est la grande question intéressante. La dimension politique de ce qu'il fait, est-ce qu'il en est conscient, est-ce qu'il est complice ? Ça, c'est très intéressant. Parce que ce n'est pas qu'en faisant une pirouette qu'on envoie balader et tout ça. Bref, merci pour votre venue. Je n'étais pas nombreux. Exactement, c'est absolument ça. mais on sera sur Internet, on sera des milliers. Oui, il faudrait que vous diffusiez le programme, effectivement, pour... Il faut faire du buzz. C'est ça. De la publicité. Jérôme, merci. C'est à vous, Franck. Au revoir. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501